Bonjour, moi c'est Dev, moi c'est Florence, et à deux, on est la Darwinsect. Alors la Darwinsect, c'est un projet qui est né il y a un an, on a commencé à proposer des insectes sous GLOB Napoléon III. Le DarwinTank, c'est un nouveau concept d'aquarium, on voulait avoir un aquarium qui avait exactement la même forme que les GLOB Napoléon III. On s'est imaginé avec des méduses, ce serait encore plus magique. Il fallait qu'on trouve des matériaux suffisamment solides et modernes pour accueillir la quantité d'eau et donc abriter nos méduses. Mais par contre, là, il y a une difficulté, c'est que les méduses se font aspirer par le fil, donc on a dû imaginer tout un système pour que les méduses ne fassent pas aspirer. Ce système, on l'a appelé StreamMaker parce qu'il génère un courant spécifique pour les méduses. La difficulté du DarwinTank, c'était d'avoir vraiment un aquarium aérien cristallin qui n'y ait rien qui vient d'interférer au niveau de la transparence. Tout ce qui est machinerie, pompe, se trouve en dessous et le dessus semble comme posé sur ce socle. On s'est rendu compte, après avoir mis les premières méduses dedans, que déjà il y avait un effet loupe. Donc ça grossissait presque deux fois les méduses tout en restant tout à fait naturel. Quand elles passaient dans le dôme, il y avait vraiment un effet magique. On avait l'impression que c'était comme une goutte d'eau au milieu du salon. Cette transparence permet aussi des jeux d'ombre et de lumière qui sont projetés par exemple sur les murs. Donc on a ces ombres chinoises qui donnent une atmosphère assez dingue. Pour produire le DarwinTank en série, il nous faut produire ce StreamMaker en acrylique et pour ça on a besoin de réaliser un moule en aluminium. Donc c'est pour ça que là on aurait besoin de la communauté Kickstarter pour lancer cette première série. Sous-titrage ST' 501